Votre vie sera difficile. Pour ça qu'il faut, il faut Jésus-Christ. On dit de riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour qu'en lui, nous soyons enrichis. Dieu béni. Celui qui ne veut pas être béni, là, c'est le loyer de Jésus. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous les avez déjà tagué, mais le soci va se manger. Lui, il est là pour manger. Les gens comme ça, il faut que les sociaux vous mangent. Vous n'êtes pas Dieu. Et ils ont fait, ils n'ont pas regardé. Quand tu rentres dans le bourgeois à Gauthier, tu ne les tues pas. Oui, on les tue. Pour garer, pour démêler. C'est comme ça. Mais ça, c'est le choix. Non, les sociaux m'attaquent. Souvent, je regarde les gens, je les demande, tu m'as dit, tu m'as dit, non. Pourquoi tu ne peux qu'il s'agisse d'attaquer? La seule chose qui inquiète le diable, c'est la présence de Dieu en nous. Amen. Tu cherches pour des gens, tu ne vas qu'il s'agisse d'attaque. Tu voles le tri des gens, tu ne vas qu'il s'agisse d'attaque. Tu es dans le bel et tu ne vas qu'il s'agisse d'attaque. Tu voles, tu ne vas qu'il s'agisse d'attaque. Vous voulez quoi? Il n'y a pas la présence de Dieu en nous. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, le soci trouve que, non, il faut qu'il démange. Amen. C'est quelle vie qui ne change pas? Vous avez la question, ma vie doit avancer. C'est ça. Or, quand ça devra en avancer, tu as des enjeux de prison. Tu es bloqué. Tu es dans une église, tout est bloqué. Tu pries, tout est bloqué. Il faut te faire délivrer. Il y a des pasteurs qui ne prient pas les gens. Moi, je n'attends pas les pasteurs. Mais je souhaite nous renseigner quelque chose. Nous travaillons, nous sommes au servi des ordres. Il faut que nous les délivrons. Il faut délivrer des gens. Ça, c'est important. Il faut prier pour des gens et les délivrer. Les gens sont malades, on ne prie pas pour eux. C'est leur argent qui nous intéresse. Qu'ils sont malades, on ne prie pas pour eux. On ne les rend même pas visite. Mais c'est leur argent qui nous intéresse. Une église qui ne délivre pas les gens, ne fréquentez pas cette église. Quel que soit le nouveau du pasteur, même s'il prêche, bon, ne prie pas, dégagez. Vous n'êtes pas lié à une église, vous êtes lié à Jésus. C'est ce qu'il dit aux gens, vous êtes lié à une église. Comme si vous étiez lié à une maison. Vous êtes lié à Jésus. Jésus dit, c'est mon église. Ce n'est pas l'église qui est, c'est l'église. L'église, l'épouse de Jésus, c'est l'église. Jésus s'est donné pour l'église. Amen. Qui Dieu bénisse. Je vous disais tout à l'heure dans l'Église 10, verset 19, que nous prenons la parole de Dieu, que nous écoutons la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas tout à fait ce verset ? Je vous ai donné le pouvoir, c'est ça ? Le pouvoir, à mon nom, de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. Vous savez, Jésus est en train de parler aux disciples. C'était tellement simple. Mais c'était une parole très forte. Pourquoi ? Parce que Jésus-même est la parole. Il est la vérité. Il baisse sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Il sait bien, Jésus-Christ savait bien, que le royaume, cette terre-là, est conduit par Satan. Que le prince de ce monde. Satan est le prince de ce monde. Alors, pour diriger ce monde, il faut avoir une puissance supérieure à celle de Satan. On a bien ça dit ? Pour diriger ce monde, pour marcher dans ce monde, il faut avoir une puissance supérieure à celle de Satan. C'est ça que Jésus a parlé aux disciples, il vous dit, je vous donne maintenant le pouvoir. Amen. Je vous donne le pouvoir, à mon nom, de marcher. Vous savez qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. On a le pouvoir sur les sœurs du diable. Amen. Je suis rentré dans un village à Grand-Lau. Une sorcière est venue, cette enfant nous a cru. Elle est venue me regarder. Parler, parler, son mari est venu, c'est plein. Quand il est parlé, sorcier, je lui ai allé tout droit dans les yeux. Parler, pendant qu'il parlait, il a commencé à s'agir des oreilles, de la bouche, du nez, et puis se couler. Il est rentré dans un coma. Les gens m'ont demandé par là. Je lui ai dit, vous demandez par là. Je l'ai fait quoi ? Je l'ai fait quoi ? Je l'ai fait quoi ? Je suis en train de lui parler, il vient, il m'insut. Il a sorti. Et puis il m'a dit, j'ai fait quoi ? Lui-même, il, et puis la consacre, le saigné du nez, de la bouche. Dieu a montré que moi, ce qui est en moi est le plus fort que ce qui est en lui. C'est comme le journal qu'on appelle Star Magazine. Je sais pas ce qu'il a fait à ce journal. Une fois, ils ont bien parlé de moi. Deuxième fois. Ils ont fermé les esprits, c'est fini. Demandez, rien, rasseignez-vous. Ils ont fini, ils ne sortent plus. Quand ils ont fini de parler de moi, le moi qui a suivi, ils ont fermé. Amen. Je sais pas à qui ils ont à faire. Je leur ai dit, mais est-ce que vous savez à qui ils ont à faire ? J'ai la clé du ciel et de la terre. Amen. Pourriez vous écrivez sur moi ? Pourriez ? Parce que vous voulez nuire mon image ? Ok. Vous avez écrit, non ? Moi, il n'y a plus qu'écriture. C'est ce que vous dites. Ça veut dire, il ne faut pas qu'on joue avec. C'est ce que la Bible dit à Timothée. Il ne faut pas qu'on néglige ta jeunesse, qu'on méprise ta jeunesse. J'ai la dit, le gars, il lui a dit, moi, de toute façon, tu as eu affaire à moi, qu'elle a écrit, ton journal ne va plus exister. Parce que le ciel me reconnaît. Demandez si Star Magazine n'existe plus. Ça n'apparaît plus. Demandez au jour. Allez dans lesquels sont journaux, allez, renseignez-vous. Ça ne fait plus d'apparition. Parce qu'ils ont touché moins. Quand tu touches, le ciel doit se remuer. C'est ça que la vie ne touche pas, mais quand tu touches, c'est un peu d'ancien. Ça n'est pas choisi. Non, c'est pas choisi. Le ciel te reconnaît pas. Ça aussi, il vient vite de manger. Il va faire marcher l'aubergie, son beau-frère, oignons, pour des manges. Ça t'invient aux gens. Quand tu as fait un oint, le ciel le plaît de l'histoire. Amen. C'est ça que je dis que Dieu vous a donné le pouvoir. Nous l'avons reçu. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a donné le pouvoir de la domination. Il domine sur toutes choses. Toutes choses. La maladie, chose. La pauvreté, chose. Le mariage, les célibats, chose. Dominez sur toutes choses. Je ne veux pas avoir d'autres autorités. Amen. Quand vous avez une mémoire, un sorcier vous menace. Il a fait l'affaire au ciel. Vous avez peur. Pourquoi? Quand le David menaçait l'armée, plutôt Goliath, c'est le petit David qui l'a stoppé. Parce qu'il savait qu'il avait cru. Il avait mis Goliath ou pas. Il a chicoté Goliath. Tu l'as dit, Goliath. Toi, tu as venu, moi, me détruire. Je suis choisi. Un point de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est ça que Jésus jouait dans le pouvoir. Ce n'est pas pour s'asseoir. Pour exercer notre autorité. On dit Amen. Pousse ta soin et ton pouvoir, c'est le Dieu qui va marcher chez toi. Je vous donne le pouvoir, à mon nom, de marcher. Ils vont marcher sur les œuvres du diable. Alléluia. Les œuvres du diable. Il est sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra conduire. Rien. Rien. Un prophète, ton avis en rêve, tiens, tu as fait un accident, je dis, c'est pas moi, c'est le voisin que j'ai vu en rêve. Moi, je ne peux me voir en rêve, je fais un accident. Vous savez où j'imagine ? Mon capitale. Je ne peux pas me faire si dans ce le voisin. J'ai une alliance avec Dieu. C'est la chose qui a pu m'arriver. C'est la chose qui a pu m'arriver. C'est le seul accident. Soi, c'est pas où je veux avoir l'assidence. Non, c'est juste moi, je veux avoir l'assidence. C'est pas juste moi, je veux avoir l'assidence ici. Si il a envie de tuer l'homme, c'est pas moi. On a qu'un Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a Jésus qui est l'esprit de vie. Frère, la seule chose qu'il faut avoir Dieu dans ta vie. C'est ça ton problème. Soi, c'est qu'aujourd'hui, tu tournes en rond, c'est ton problème. Tu n'es pas sincère, tu viens à l'église. Il y a des gens qui sont églisés, qui vont à l'église, gloire à Dieu, mais ils ne sont pas sincères. On n'a pas prié pour toi, c'est rôlé, le soir, c'est doux de toi-même. Tu viens bien à manger. Il veut te manger. Ta sincérité. Il sait qu'il y a un Dieu qui ne marche pas. Il faut prier comment ? Je dis aux gens, tu pries comment, ta vie ne change pas. Depuis, c'est pas question de début, il faut que Dieu décompte ta situation. C'est une personne de délivrer. Vous savez, quand tu es délivré, tout marche. quand tu es délivré, tout marche. Amen. Quelle est question de délivrance ? Tu es attaché encore à la pauvreté, tu es attaché encore à la misère, au nom d'emboutissement. Quand tu es délivré, les choses sont comme ça. Simplement, à ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il va bien saisir ? Si nous avons le pouvoir sur toutes choses, sur la sorcellerie, sur le diable, nous ne devons pas avoir peur du diable, nous avons le pouvoir sur le diable. Nous ne devons pas arrêter en maître. C'est nous. Jésus-Christ est Seigneur. Je leur parlais la dernière fois ici, ils sont en train de consacrer ça à Divo, ils sont en train de arranger à Divo. Quand on allait à Grima, ils disent, vous allez voir, Jésus commence à ouvrir les portes de Grima. Ils ont commencé à faire les buts, les buts, tu m'as Divo. Nous avons le pouvoir, c'est parce que vous jouez ça. Celui qui a affaire à vous, il a tourné le sien. Amen. Le jour que je les appelle, toute l'armée, ils sont rentrés dans le mysticisme, à Cabe et tout ça, Élise élève un bon matin, il dit, je ferme le ciel. Moi, j'ai la clé du ciel de la terre. Je peux te fermer toute une vie comme te donner la vie. nous les chrétiens aurons le pouvoir de lier et de délier. Les sorties savent lier, ils n'ont pas délier. Ils n'ont pas fait délivrance. Nous, c'est nous qui délions les gens. Ils sont bien saisis. Donc, on a le pouvoir qu'on a Jésus sur toute chose. Amen. Nous aurons le pouvoir sur toute chose. Il défaut Jésus dans ta vie. Tu as Jésus, tu as le pouvoir sur toute chose. Vous parlez, il y en a un an, mais tu es déjà victime des sorciers. Elle a ta vie. Elle est malheureuse cette vie que tu mènes. Tu n'arrives pas à te retrouver. Il y en a un ton bouche, mais il s'est retrouvé en bas. Il n'y avait pas de situation. Les sorciers chissus, les sorciers mènes qu'il biais d'oeuvre et puis les marchent après. Ils ne sont pas inquiétés. La seule chose qui est effrayée, le diable, c'est la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Sauf ça, il y a quelqu'un qui te faut Jésus. Je suis l'homme le plus recherché des sorciers. Chaque jour, il faut des attentats, ça ne marche pas. Ça joue. Quand il veut venir ma maison, je ne vais plus ma maison. Oui. Je suis dans l'invisible. Amen. Pourquoi il emploie souvent les thèmes comme ça ? Il emploie ça, ça existe. Il a fait de moi un invisible. Quand tu veux m'attraper, je suis devenu invisible. Ah non, c'est cette thème-là sont trop mystiques. Tu m'en fiches de ce que tu dis. Moi, je te parle de Jésus-Christ. Quand quelqu'un a fait la main, il ne me voit pas. Il s'en appelle un visible. Pour rien. Tu me voyais, on m'envoie, 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 je suis invisible. Tu vas venir parler à ma maison et puis venir dans ma maison. Mais pourquoi je suis chez toi? Pourquoi je suis chez toi? Tu vas venir me prendre dans ma chambre, viens bien, puis me trimballer dehors, me corger, choukouya, me brez, achiquer à Bojama. Tu vas venir à achiquer à Bojama. Mais pourquoi je suis chez toi? Je suis ici pour vous. Moi, je suis à faire miracle dans ma vie, je le suis. Je suis à faire miracle. Je suis à l'église, le passé m'a dit non, il y a deux semaines, je ne prierai pas, je ne prierai rien. On dit quand tu vas à l'église, je suis à te protéger, je vais te guérir, il dit ok. Deux semaines, je vois rien. Le passé dit non, je viens ici, on va prier dans le paradis, le paradis ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu ici par le paradis. Pourquoi il y a le paradis? Ça serait de me manger, ils ont senti à manger avec mes sites, mais pas de... je vais aller au paradis. Et la grise lui parle là? La grise lui parle là. Il dit non, c'est qu'il est su, Dieu là, tu peux mourir, il dit ah, donc tu arrives à faire de mourir. C'est ça, je ne voulais pas. Je vais lui dans l'église. Ça, je ne suis pas voulu me tuer, puis il vient mourir dans l'église. Non. Je ne suis pas venu pour m'asseoir à l'église comme ça. L'église doit m'apporter quelque chose. Sinon, je ne suis pas obligé d'être là. C'est Jésus nous-mêmes qui s'est révélé à moi, qui m'a monté sa puissance. C'est comme la fête sur la brûle de Damas à Paul. C'est pour ça que Paul a laissé tout, là je voulais servir. Il faut que Dieu s'est révélé à moi. Quelle est l'expérience que tu as vécu à Dieu? Il y a ce que moi j'ai dit, et qu'il y a une expérience que tu dois vivre à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir à Jésus. On ne dit même pas Amen. Amen. Il n'y a pas. Je n'ai pas une sorchille, même une fétiche, il n'y a pas. Rire, mes frères, pourquoi? Je suis content d'être dans le Seigneur. Oh, il y a les gens qui sont édiés. Non, je suis content d'être dans le Seigneur. Je suis content. Il y a quelqu'un qui me dit, mais prophète, il faut que tu aies les gens pour te protéger, moi, pour te aider. Tu sais, tu connais l'armée qui me protège. Quand je prends l'avion, mais c'est l'escorte, c'est l'armée céleste, à cause de moi, c'est l'armée qui escorte mon avion. Amen. Je ne connais pas qui? Donne-toi de la valeur, donne-toi Jésus. Je te donne à Jésus, il va te donner des cents à ta vie. C'est toi qui donnes raison à cette petite soeur comédienne. de manger d'ortel. Le fait qu'ils ont faim, venez te manger à Gareba. Donnez vos vies à Jésus. Ne négligez pas ça. Véritablement. Vous allez voir que Dieu sera obligé, il dit, j'en ai, ce n'est qu'il m'en a, il sera obligé d'écraser tes ennemis. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir. Et le pouvoir, on joue pas ça? On a le pouvoir. On joue pas ça? On dit Amen? Amen. Je vais parler un peu de la stratégie du Diabamen. Amen. Alléluia. J'ai commencé déjà à préparer, je suis en train de finir mon livre. Je crois que très bientôt dans le mois de novembre, vous aurez, je tombe un de notre livre. Je vais commencer à éclairer un peu vos yeux et ça c'est important. Les actes insolites, je reviens aussi les actes insolites. Vous allez voir que les sorchers, quand vous vivez avec eux, il y a les petits sacs qui posent. Vous trouvez ça peut-être anormal si on appelle les actes insolites, vous allez trouver ça peut-être anormal. Or, dedans il y a un message, il y a quelque chose qu'ils font. Lui, ça n'existe pas. L'honnêtement t'éclairer un peu. Je prends l'élément d'abord. Quand quelqu'un vient chez vous à la maison, vous voyez que dans la nuit la personne traîne les pieds, dans la maison traîne, vous riez, il n'y a pas de sommeil. Or, ça veut dire que la personne en train de prendre possession des lieux, c'est-à-dire possession de ta maison, avec cette heure. Ça a partir d'une heure du matin commence à agir. Vous savez qu'à partir d'une heure du matin, tout ce qu'on fait dans le spirituel match. C'est ce qu'ils nous ont fait. Moi, je dis aux gens, moi je profite, je ne suis pas pasteur, c'est parce que il ne faut pas les boire belay, on ne peut pas les boire, bière, nous on enseigne les mystères aux gens. C'est différent des livres. C'est comme un proposé de mathématiques, un proposé de français. On n'a pas les mêmes tous coups à donner aux gens. Je suis prophète. On a tous fait la théologie et moi je t'enseigne les mystères. Les enseignements qui t'enseignent. Comment tu fais pour posséder ? Donc le diable, ils sont dans la maison souvent tu vois, ils traînent. Ou bien ils se lèvent sûr. Il est celui sûr qui est dans le salon à temps de traîner. Souvent ils marchent. Ça avait dit il attend de prendre ta maison. Possession des lieux. Amen. Non, c'est fait ça. Quand je rentre au Maroc, je parle à la terre du Maroc pour posséder Maroc. Mais si je ne possède pas Maroc, je n'ai pas l'argent des marocains. Amen. Vous savez pas que c'est un système qui a la mis en place. Si je descends en France, je dois parler à la terre de la France. La France doit reconnaître que c'était un ouin. La France tombe et donnait les zéros. Je ne peux pas dire que je m'amuser là-bas. C'est que la France bouffe là, il doit prouver ça. Or, si tu ne possèdes pas, tu ne vas rien avoir. C'est vrai que les gens vont aux Etats-Unis n'ont rien. Ils vont en fait, ils n'ont rien. Ils ne vont pas posséder. Or, quand les sorciers viennent à ta maison, ils possèdent, ils disent, mais vous allez voir, ils parlent, puis vous dormez dans la maison. Possession des lieux. Ils marchent dans la nuit, ils bâtent les minuit, l'hier du matin, ils vont commencer à traîner, traîner les pas, traîner les pas dans la maison. Ils commencent à posséder la maison. Le premier jour, deuxième, je vais voir, ils vont commencer à traîner comme s'il avait chaud. Non, il n'a pas sommeil. Ils vont posséder les lieux. Pendant que vous dormez, ils posséder la maison. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Je suis en train d'ouvrir vos yeux. Amen. Je suis en train d'ouvrir vos yeux. Et ça, c'est vraiment très important. Je prends l'exemple de quelqu'un qui défait, par exemple. Vous allez voir que la personne défait, avec un enfant, une personne âgée, elle défait, elle laisse le vaissez-là, elle défait à terre dans les toilettes. Ça, c'est un acte. Ça veut dire que vous saliez au travail avec l'excrément. Vous pouvez au salon trouver l'excrément. Vous pouvez devant la porte pour trouver l'excrément. Vous trouvez sur la personne. Vous êtes étonnés. C'est elle qui fait ça. Or, c'est pour vous saliez mystiquement. Elle vient salir la maison pour détruire toutes vos grâces. Tu passes l'endelle, c'est caca, mec, j'en mets sur toi. Quand tu mets un dossier, tu énerves le patron. Il dit, madame, quittez-vous, vous m'énervez, je ne sais pas pourquoi, mais vous m'énervez. C'est caca, j'en mets sur toi. Il fait ça. Amen. Oui. Si vous ne maîtrisez pas la personne, j'ai fini par comprendre, en réalité, on laisse facilement rentrer les gens dans nos vies. C'est pour ça que les gens nous maîtrisent et nous détruisent. Parce qu'ils viennent pour quelque chose. Ils sont là pour quelque chose. c'est toi qui crois en eux, c'est toi qui fais l'amour. Il n'est pas là pour ça. Il est venu spécialement tellement rugé pour te détruire. Il peut mettre un outil pour faire son objectif. Avoir une information, prendre quelque chose de toi à parler, te détruire. C'est pour ça que l'habit dit que, vous voyez, c'est ce qu'il disait hier dans l'enseignement d'hier, j'ai dit, le diable est saïl, qu'elle a pris que David était jaloux. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Il a envoyé David dans le palais. David pouvait dire, il y a la chaleuse. T'as eu le palais dans le chalet. Mais c'est dans le palais à la régule de la vie. Il a rapproché d'avis de lui pour le maîtriser le tuyau. Faites très attention au bien-être. Aux yeux sourds. Vous voyez les expriments comme ça. Ça veut dire que ça veut dire qu'il soit comme quelqu'un de réapteur de consulme maison. Quand vous voyez, quand on se démarre une maison, les gens viennent défaiter dans la maison, ça dit qu'on a arrêté de changer. Amen. Alléluia. On a reçu le chantier. Demain, j'ai l'occasion de vous donner de la prière. Quand on a une terre, il faut parler à la terre. Il y a des choses qu'on doit dire à la terre. Et ça, c'est public. Dans des tronoms 32, on a reçu des côtes. Terre, écoute. Nos parents, vous voyez là, ils ont cette révélation des mystères. Quand vous partez au village, ils disent qu'on va verser la terre, des lots sur la terre. Et nous-mêmes embêtés, bénédiction, on a dit verser l'eau. Embêté, l'expression bénédiction, on a dit verser l'eau. Il y a des choses qu'on veut comprendre. C'est ça que quand un non-nou d'autorité entre dans une ville, c'est le propriétaire terrien qui vient d'abord lui donner les clés de la ville. Tu as eu la... C'est le point sur les terres. Qu'est-ce que tu as fait là sur la terre? Moi, il y a eu la terre, toi, tu as venu chier. Si ton anus n'est pas sorti. Je n'ai pas tué au chien. Tu vas voir, il est bourrique. Là, tu es tué. Je n'ai pas cancer d'anus. Parce que non, je ne l'ai pas posté là. Il n'y a rien. Jésus, il est fort. C'est pour ça que je le suis. Je ne suis pas sûr. Je viens de plaisanter. Ma vie, ce n'est pas possible de plaisanter. Si Jésus était promédé, il n'y avait jamais de suivre. Amen. Je ne disais jamais, pourquoi aller chercher fétiche? Regardez le Bénin, vous partez au Bénin, chercher fétiche. Évitez son prospect. Des pays pauvres, les deux dans le monde des gens, ils sont pauvres. Vous allez chercher une protection, succès, la chance. Le pays, la gagne, on les gagne. Ils ne vont pas en Coupe d'Afrique. Je vais chercher le médicament, vous jouez par l'or, ils sont au Bénin. Mais est-ce que vous avez été fétiche? J'ai ce qu'il dit aux gens. Vous avez été fétiche, j'ai capé. Là-bas, comme ça, on a joué bien le football. Ils sont allés au Bénin. Ils sont allés où? Le Brésil qui est rentré dans cette situation de Vodou, ils sont allés de 2 millions en football. Parce qu'après le Bénin, il vient le Brésil en matière de Vodou et puis Haïti. Ils sont rentrés dans cette situation de Vodou, ils sont allés de l'épêne. Parce que les fétichistes, le Vodou venu fétiche, en fétiche s'est fait pour gâter, pas pour arranger. C'est soit 10 ans, mais ça ne va pas aller loin. Or, quand il te fait ça, il prend toute ta vie. Il va te demander quelque chose pour te gâter. Je n'ai rien dans le fétichisme. Amen. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Nous sommes prêts de vous éclairer sur beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je prends l'exemple, vous voyez, d'une maison, vous voyez une personne, elle a envie de nettoyer dans la maison. Elle a envie de baler la nuit. C'est-à-dire qu'elle a envie de baler. C'est-à-dire qu'elle a envie de chasser vos bénédictions. Faites très attention. Ah, nia. C'est l'anité, maté, non, comme c'est ça, non, c'est bon. Faut attendre le matin. Oh, c'est la nuit. Tu vois, attendez, baler. C'est une manière de chasser d'une action satanique pour chasser vos bénédictions. Des actes insonites. Vous pouvez voir quand vous allez voir baler, baler, baler. Vous, mais quand tu es là, comme ça, dans la nuit, il a peut-être là, évitez ça. Tu es là pour la personne de nettoyer en bas de toi. Quand tu vois une vieille, il faut te défier. Pourquoi? Je vous dis ça parce que l'habitude d'être plus tôt. Je vous disais ça hier, j'ai dit, moi, la nourriture quelqu'un a mangé, je ne mange plus ça. C'est ça, c'est bizarre. À cause de la sorcière. Oh, les sorcières, vous voyez là, si ils n'ont pas pu te détruire, ils vont envoûter une nourriture. Oh, l'âme que vous voyez se trouve dans le sang. Et en mangeant la nourriture, on est faite pour l'âme et pour la sa faim, pour te bras, pour te marier. C'est pour ça que moi, quelqu'un me dit les choux, 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 je suis à fait de manger. J'ai été dit, eh, j'ai fait ou bien? J'ai été dit, j'ai fait. Non, c'était dit, ton maître ne m'a pas mal. J'ai été dit, j'ai fait. Le jour, je l'ai fait. J'ai l'ai fait, j'ai l'ai fait, moi, ma maman. Ça, c'est à cause, c'est à cause de la sorcière. C'est pas la méchanceté, mais je vous conseille la prudence. C'est tout. Je vous ai dit, à cause des goulards, la manipuline, vous devriez bien? Tu as pu des dispositions? Tu peux me faire plus en plus de ça? Eh si, on peut y aller ça. Mais à cause de cette maladie qu'on appelle Ebola, on est de ne plus marino d'aboutir. Ou bien? Donc, à cause de la sorcière, soyez prudent. Non, c'est que si le Seigneur est là. Mais le Seigneur est là, tu n'es pas prudents de plus bourri. Jésus a marché si l'eau, non? Pour aller marcher si l'a lagu pour aller au plateau. Je vous dis, comme Jésus a marché si l'eau, moi, c'est que si je n'ai pas mes 100 francs, j'ai marché. Les requins de la lagu, ils vont te montrer. Ils vont te dépasser, tu as compris? Tu vas aller voir les requins de la lagu, ils vont faire tout. T'as fait 5 jours, ils vont pas manger. Quand tu as venu marcher, tu dis, Jésus a marché si l'eau, Jésus a marché si l'eau, Jésus a marché si les ours en bateau. Tu vas te retrouver dans l'espo-marque des requins. Amen! Donc, il y a ces puissons de prudence. C'est important, la prudence. Encore n'est pas prudent, c'est dangereux, on s'expose. Amen! Il faut commencer à voir le discernement. Sur la présentation. Oui, d'accord. Moi, j'ai compris beaucoup de choses. Oui, j'ai compris beaucoup de choses. Au fur et à mesure du m'enseigne, quand vous constatez que quelqu'un parle mal de vous, vous n'êtes pas là, la personne parle. Il ne parle pas bien de vous. Que vous apprenez ça, commencez à vous méfier de cette personne. Commencez à vous méfier de cette personne. Ou la personne, elle est toujours contente avec les gens qui parlent mal de vous. Et puis, on ne dit pas, non, mais il ne doit pas considérer ça. Fais attention. Amen! Amen! Celui qui va t'avoir, il n'est pas loin, il est juste d'un côté. Amen! Il a livré Jésus. La femme, elle a eu la vie dans ma fleur, tu as collègue sur la procédure avec moi, vient à la maison dormir. C'est cette femme, la qu'a changé son enfant. Vous avez des problèmes. Cette présentation, j'ai des très prudents. Non, j'ai envie de connaître chez toi. Et puis, pourquoi? Vous pouvez te jouer. Vous savez, vous dire, vous dit, au Maroc, les Marocains, n'envoyez pas des gens chez toi à la maison. Les Arabes, c'est dans sa d'été, tous ces règles là-bas. Oh, nous, on est précis. Chez toi, c'est où? Chez vous? Chez toi? Oh, il vient, il scade. Quand il rentre, il prend les durs, il met sa caméra, il porte sa caméra pour avoir toutes les informations. Quand il sort de la maison, il maîtrise la maison. Il ne te maîtrise pas, il ne le choisit pas vers toi. Non, c'est quel? C'est le Seigneur là. Mais le Seigneur là, il ne peut plus t'imaginer. Tu ne t'es pas prudent. C'est pour ça que la Bible, Jésus dit, soyez prudent comme les sepsons. Amen. Soyez prudent. Je n'ai fini pas à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi les blancs même n'aient pas trop cousé les gens comme ça? C'était le premier à qu'on va les chercher. Quand j'ai eu la victoire sur la société, c'est fini. Je n'ai eu prudent. Oh, on est tellement famille qu'on me fait plaisir à tout le monde. C'est là-même là. Ils vont te montrer qui a mis sucre dans papaye. Papaye sucre, non? Qui a mis sucre dedans? Ils vont te montrer ça. Là, tu es retrouvé en train de faire frit. La vie. Quand tu manges un riz gras rouge. On veut aider tout le monde. On veut aider tout le monde. On veut aider tout le monde. C'est ce qu'on appelle les otages. Ils ont fait de toi un esclable. Toi, tu dois travailler pour eux. À point de l'oublier même qu'à la maison des enfants. Quand vous remarquez, ça vous dit, tu esclaves et sorciers. Quand vous n'en voyez pas la vie, ils sont fâchés. Mon arrière là, je peux te donner quand je suis convaincu de te donner. Chacun est venu, c'est vrai, on peut aider les parents. Ok? Pas au-delà de mes moyens. Je suis désolé. Je peux t'aider, ok? Mais si je parle, mais je suis allé à l'église, ils trompent. Quand un coup de fil vient de l'or en offre, ils trompent du village. Tu es un esclave. Tu travailles pour eux. Tu te rends pas mal qu'il est en même temps. Les choses, elles sont très dangereuses. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ils sont très, 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 très dangereux. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons nous tenir un peu debout. Qui veut être délivré? Je pense qu'on est fatigué. Amen. Je pense qu'on est fatigué, c'est ça? Il faut que Dieu nous délivre. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que tu expérimentes la délivrance. Il faut que tu expérimentes la délivrance. Dis à quoi quelqu'un il faut que tu expérimentes la délivrance. Il faut que tu expérimentes la délivrance. Nous allons commencer à prier. On ouvre la bouche et nous prions le Seigneur. Nous demandons au Seigneur de nous délivrer. ouvrons la bouche. Si vous demandez, priez, priez. Nous ouvrons la bouche et nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Je vais m'adresser ce soir aux démons, aux esprits, les esprits qui régnent ainsi ta vie, toi démons, je vais te parler ce soir, je vais parler aux esprits du dragon, vous allez libérer sa vie les démons, je vous recommande au nom de Jésus, il va libérer sa vie, sa vie et celle de son mari et de ses enfants, son fils. Tu es un esprit de dragon planté dans sa vie, je te commande maintenant, le feu est si froid, parce que l'heure de sa délivrance a sonné et tu vas la libérer. Maintenant, c'est un ordre, tu quitteras sa vie au nom de Jésus. Maintenant, lâche-la, manifeste-toi et va, lâche-la. Tu quitteras sa vie, tu quitteras sa vie au nom de Jésus, tu vas partir et tu vas quitter totalement sa vie. Oui, va-t'en, oui, va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en. La puissance des dieux, des grâces, la puissance des ténèbres, tu quitteras sa vie, totalement sa vie, lâche-la et va-t'en, au nom de Jésus. Tu as tellement détruit cette vie et que la puissance des dieux te déloge. tu as tellement...